Bonjour c'est Yannick de Progresser en Photo Alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va parler éclairage après avoir fait une vidéo sur les flashs aujourd'hui on va parler de l'éclairage LED donc j'ai beaucoup de questions sur l'éclairage LED est-ce que ça peut remplacer le flash, est-ce que ça peut être bien pour un studio est-ce que je peux l'utiliser en macro, comment choisir son matériel donc pas mal de questions qui reviennent régulièrement donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça Avant de commencer pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Yannick, je suis photographe pro et formateur photo depuis 2007 et sur cette chaîne je vous donne des conseils photo donc si vous voulez ne rien rater, pensez à vous abonner en cliquant ici si vous êtes sur YouTube ou à la newsletter si vous êtes sur le blog comme ça vous serez tenu au courant des vidéos que je publie en général tous les 15 jours Alors vous le savez, la lumière en photo c'est vraiment primordial pour avoir un beau rendu mais parfois les conditions de lumière ne sont pas bonnes où quand on est en intérieur, on est obligé d'utiliser de la lumière artificielle alors généralement on utilise un flash mais depuis quelques années, l'éclairage artificiel s'est bien développé on a commencé avec les grosses ampoules à économie d'énergie mais ce n'était pas très pratique, la qualité n'était pas très bonne et c'était peu puissant mais depuis on a l'éclairage LED qui lui s'est bien développé le prix a beaucoup baissé, le matériel est beaucoup plus performant donc ça devient intéressant de voir un petit peu ce type d'éclairage pour la photo et si en plus vous faites un petit peu de vidéos, ce sera aussi un appoint très important Alors pour vous donner déjà des éléments pour répondre à la première question qu'on me pose très souvent est-ce que le LED peut remplacer un flash ? ça va dépendre, je vais dire oui et non et je vais développer alors déjà la différence, il faut comprendre un petit peu la différence la première chose c'est que pour le flash on va avoir beaucoup de puissance sur un temps très bref alors que sur de l'éclairage LED on va avoir une lumière continue mais qui sera par contre beaucoup moins puissante donc à partir de là, en fonction du type de photo et bien vous allez être obligé d'utiliser le flash ou de l'éclairage LED et parfois vous pourrez utiliser l'un ou l'autre alors si vous faites de la photo en intérieur et que vous photographiez par exemple des objets à ce moment là, l'éclairage LED sera largement suffisant et on pourra l'utiliser aussi bien qu'un flash si vous faites du portrait et que vous avez des LED suffisamment puissants vous voulez faire un petit studio chez vous et bien là aussi, le LED peut fonctionner aussi bien que le flash alors je ne vais pas faire de débat entre la lumière du flash et meilleure que celle du LED ça va dépendre du matériel que vous utilisez et surtout aussi comment vous le réglez alors par contre, si vous faites de la photo de portrait en extérieur là le LED ça va être trop limite parce qu'on n'a pas assez de puissance parce que c'est souvent généralement pour donner un peu plus d'éclat dans les yeux ou déboucher des ombres jouer avec les contre-jours etc et là il faut beaucoup de puissance donc là, le flash, même un flash à 50€ sera beaucoup plus efficace qu'une lampe LED même si vous avez mis 300 ou 400€ dans une lampe LED pour avoir vraiment quelque chose de très puissant dans les LED qui va marcher en extérieur il faudra mettre très très cher et là on est sur des budgets à 5000€ la lampe si ce n'est plus donc on ne va pas en parler dans cette vidéo donc, déjà première chose donc si vous faites de la photo en intérieur, petit studio, photo d'objet etc on va dire que du LED peut être suffisant mais si vous faites du portrait en extérieur où vous avez besoin de beaucoup de puissance à ce moment là, il faudra partir plutôt sur du flash alors, on peut utiliser quand même de l'éclairage LED en extérieur s'il n'y a pas trop de lumière si vous faites de la macro par exemple c'est très utilisé en macro vous allez pouvoir construire un petit peu votre éclairage sur des insectes ou sur des fleurs etc assez facilement et donc ça vous permettra de faire de bien meilleures photos que si vous n'utilisez aucun éclairage et parfois avec le flash, c'est compliqué parce qu'on a un effet trop marqué du flash où le temps qu'on règle son flash pour avoir le bon rendu et bien l'insecte s'est envolé donc vous voyez, ce n'est pas toujours évident alors qu'avec de l'éclairage LED que ce soit en extérieur ou en intérieur on va tout de suite voir le rendu on ajuste la puissance et on voit tout de suite à quoi va ressembler notre photo alors qu'avec le flash, il va falloir faire beaucoup plus d'essais donc voilà pour répondre à cette première question du choix des LED ou des flash pour ma part, j'ai les deux comme ça en fonction de la situation et bien je vais utiliser l'un ou l'autre voire les deux aussi en même temps parce que des fois ça peut être sympa d'avoir un petit coup de flash devant pour avoir de la puissance et puis de mettre du LED derrière pour avoir un petit éclairage en backlight donc à voir en fonction de votre utilisation vous pouvez avoir des flashs cobra et vous pouvez avoir des LED il n'y a pas de souci ça fonctionne ensemble alors maintenant on va voir comment choisir son LED donc il y a différents types de LED différents types de prix donc on va commencer par le plus petit hop voilà le plus petit c'est ce type de LED donc là voilà on va enlever ça comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble donc on a des petits LED en général il y en a voilà 25, 30, 50 ça dépend des modèles c'est plus ou moins puissant plus vous allez mettre cher plus vous aurez de puissance bien sûr mais ça peut être très pratique sans macro alors il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de soleil évidemment mais si voilà vous êtes ça manque un petit peu de lumière et bien ça ça peut faire l'appoint si vous faites des petites vidéos aussi des fois avec votre téléphone ou même certaines photos avec votre téléphone ça peut dépanner ça se met dans la poche vous voyez là c'est mis sur un support donc c'est vraiment très petit ça fonctionne sur USB vous le rechargez c'est très très léger donc ça peut faire une petite lumière d'appoint pour des petites vidéos ou de la photo où on n'a pas besoin de beaucoup de puissance ça coûte une trentaine d'euros je vous mettrai les liens de tout le matériel d'ailleurs que je conseille sur le blog pour ceux que ça intéresse donc premier type de LED ça mais manque de puissance mais par contre très pratique, très compact ensuite donc par rapport au type de photo que vous allez faire il va falloir choisir des LED plus ou moins puissantes plus ce sera puissant et bien plus vous aurez le loisir de les utiliser en extérieur ou en intérieur et après il y a des modèles qui fonctionnent sur pile uniquement pile et batterie donc ça c'est un ancien modèle vous voyez on peut mettre ici des piles ou mettre des batteries donc ça c'est le premier type de modèle ensuite vous avez des modèles si vous faites de l'éclairage un peu continu par exemple un studio où vous faites de la photo macro en intérieur et voilà vous shootez pendant un certain temps à ce moment là et si vous faites un petit peu de vidéo je vous conseille de prendre une lampe LED avec donc la possibilité de la brancher sur le secteur parce que les batteries ça suce quand même assez rapidement donc le fait de pouvoir brancher sur le secteur c'est un gros plus donc ce type de lampe a beaucoup baissé vous voyez celle-ci par exemple coûte moins de 100 euros voilà donc ça c'est tout à fait envisageable alors un truc qui est sympa aussi c'est qu'on a des coupes flux et on peut rajouter des accessoires vous voyez ici il y a un diffuseur ça permet d'avoir une lumière moins dure et sur ce type de lampe vous voyez on peut rajouter aussi des diffuseurs voilà comme ça ou avec des températures de couleur plus chaudes si vous ne pouvez pas régler la température de couleur ici nous avons un autre type de lampe LED vous voyez qui est beaucoup plus puissant ça ressemble un petit peu à un flash de studio là je vous montre donc vous voyez là c'est des LED qui sont complètement différents c'est un gros LED alors que là on a plein de petites ampoules donc ce n'est pas tout à fait le même système et ce type de lampe LED donc est très puissant et surtout vous voyez ici il y a des trous on peut rajouter des accessoires en monture Bowens donc c'est standard vous voyez ici ça se met et voilà je peux mettre une belle boîte à lumière devant je peux mettre un bol de beauté on peut faire plein de choses donc si vous voulez faire du studio je vous conseille plutôt de partir sur ce type de lampe c'est un petit peu plus cher mais ça va quand même celle-ci coûte 140€ je crois donc voilà avec une puissance assez intéressante 60W ça envoie déjà pas mal donc voilà donc premier critère de choix la puissance ensuite vous allez avoir des lampes qui vont vous permettre de régler la température de couleur donc la température de couleur naturelle la lumière du jour c'est aux alentours de 5500K 5500-5600K donc vous pouvez avoir une lampe qui va faire 5500K donc c'est le cas de la lampe que j'utilise ici pour m'éclairer je peux pas changer la température de couleur je peux juste régler la puissance donc si vous voulez travailler avec un rendu naturel ça suffit par contre si vous voulez avoir une ambiance un petit peu plus chaude à ce moment là il faudra partir sur des lampes où on peut régler la température de couleur vous voyez par exemple sur celle-ci j'ai la puissance ici et j'ai la température de couleur ici donc le principe comment ça marche et bien vous avez des LED sur celle-ci c'est pareil orange et des LED blanche donc en fonction de la température il va allumer par exemple 50 LED orange et 50 LED blanche voilà où vous pouvez mettre plus chaud ou plus froid c'est vous qui voyez par contre ce qu'il faut savoir c'est que quand on règle la température de couleur et bien si vous avez 300 LED et bien vous avez 150 blanches et 150 jaunes donc ce sera moins puissant que si vous avez 300 uniquement blanches donc ça c'est un petit critère aussi à savoir il ne faut pas se fier uniquement au nombre de LED s'il y a de la température de couleur et bien vous aurez moitié moins de puissance si vous voulez utiliser par exemple que la lumière à 5500 Kelvin donc critère important aussi autre critère important aussi dans le choix des LED c'est la qualité de la lumière qui va être délivrée donc dans l'éclairage LED on appelle ça le CRI c'est le Color Rendering Indice ou l'indice de rendu des couleurs pour faire simple le CRI au top est égal à 100 ça correspond à la lumière naturelle c'est vraiment le top et généralement on dit actuellement à l'heure où je fais cette vidéo que si on a un CRI qui est de 95 ou supérieur on a une très bonne qualité de lumière ce qui n'est pas le cas des lampes LED bas de gamme donc ne prenez pas vraiment les moins chères parce que vous serez déçu vous aurez des dominantes de couleurs un peu vert un peu rouge ça dépend généralement c'est un petit peu vert et si vous faites de la vidéo par exemple c'est pas terrible du tout et si vous faites des photos vous aurez aussi une lumière qui ne sera pas très très jolie donc faites bien attention à ça aussi donc pour choisir on a la puissance on a le fait de pouvoir régler la température de couleur on a le CRI et on a aussi la possibilité de mettre des batteries ou du secteur ou les deux donc en fonction de votre utilisation du prix que vous voulez mettre et puis du type de photo que vous avez envie de faire et si vous faites éventuellement un peu de vidéos et bien vous allez choisir le type de lampe qui correspond à ce que vous voulez faire donc je vous mettrai tous les liens en fonction des prix sur le blog sous la vidéo comme ça et bien vous aurez déjà des bases pour choisir parce qu'il y a vraiment de tout et moi j'ai acheté plein de choses et il y a des trucs qui sont vraiment pas bons donc là je vous ai gardé ce qui me semble être un bon rapport qualité prix un dernier critère si vous faites un peu de vidéos il faudra faire aussi attention au bruit du ventilateur des lampes donc il y a des lampes qui sont dépourvues de ventilateurs c'est le cas de celle-ci donc zéro bruit c'est parfait par contre c'est un peu moins puissant par contre sur d'autres lampes et pas forcément des très grosses on a des ventilateurs et on peut les entendre par exemple quand j'ai acheté cette lampe sur certains sites et dans certains tests ils disaient qu'il y avait un petit peu de bruit franchement sur d'autres ils disaient que c'était assez léger et moi je trouve que c'est léger d'ailleurs sur les dernières vidéos que j'ai tourné on n'entend pas de bruit de fond en particulier sauf si vous êtes vraiment collé au micro mais généralement l'éclairage est un petit peu plus loin mais par contre sur certains modèles par exemple la Godox SL150 là c'est vraiment un modèle qui est très bruyant donc qui est déconseillé si vous faites de la vidéo et puis même si vous faites de la photo c'est vite désagréable d'avoir un ventilateur qui tourne voilà donc partez sur le SL60 qui est déjà assez puissant qui peut être pas mal mais si vous faites de l'éclairage en extérieur et bien prenez la SL200 plutôt qui est beaucoup plus puissante qui est moins bruyante et vous avez aussi des modèles qui fonctionnent sur batterie si vous voulez travailler en extérieur avec des éclairages LED celle-ci est uniquement sur courant mais voilà ça existe aussi dans la version avec batterie mais c'est plus cher donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'éclairage LED j'espère vous avoir éclairé sans mauvais jeu de mots en tout cas s'il vous reste des questions et bien vous me les posez dans les commentaires si vous utilisez déjà des LED et bien partagez vos retours d'expérience c'est toujours intéressant si vous pensez que l'éclairage LED peut vous aider dans votre pratique photo à faire de meilleures images et que vous avez envie d'investir vous ne savez pas trop quoi prendre je vous rappelle que je vous ai mis les liens sous la vidéo sur le blog voilà et bien j'espère vous avoir aidé si ça vous a plu un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous êtes sur YouTube un commentaire c'est toujours utile et puis pensez à partager moi je vous dis à bientôt et bonne photo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada